Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il est toujours présent aux grandes premières. Lors du bal du centenaire de Monte-Carlo en 1964, c'est lui qui prête à l'épouse du prince Régnier des bijoux historiques provenant du musée Van Cleef et Arpels, comme ce fabuleux diadème de diamants. Symbole d'harmonie et d'élégance, sa montre ne le quitte jamais. Il la porte lors de ses voyages en Iran. En effet, c'est lui qui sera chargé d'une des plus fabuleuses commandes de tous les temps, les joyaux et la couronne créées spécialement pour l'impératrice Faradiba. Artiste et esthète, il aime aussi les rencontres inattendues. Lors de la reprise du ballet Joyaux de Georges Balanchine, il initie la danseuse Suzanne Farrell à l'univers mystérieux des pierres précieuses. Reproduite pour quelques amis, puis commercialisée en 1971, jamais les lignes fondamentales de cette montre ne seront modifiées. Devenue une icône, 60 ans après sa création, Van Cleef et Arpels en présentent une nouvelle incarnation, plus contemporaine, mais dont les lignes rappellent l'original et l'esprit de son créateur. Sous-titrage Société Radio-Canada